Je voulais aussi, au nom de présence cellulose, souhaiter à nos enfants, à nos frères, à nos fils qui vont faire l'examen qui commence demain, nous les souhaitons prendre chance. J'espère que demain, ils auront les moyens de se déplacer. Je le dis, parce que quand on dit qu'il y a pénurie de carburant, des gens sortent des communiqués en disant non, il n'y a pas de pénurie de carburant. Mais quand tu marches, tu trouves dans les sécheurs d'essence beaucoup de véhicules. Après, on vous dit qu'il n'y a pas de pénurie de carburant. J'ai bien pitié, demain, comment ces enfants vont à l'école. J'espère que cette situation va être réglée. Évidemment, quand on parle de pénurie de carburant, nous savons ce qui s'est passé. Après l'exposition criminelle du dépôt du carburant de quarantine, après l'incendie du marché de Nipra à Madina, après l'incendie du matériel de lait-déchets, maintenant, c'est notre système, c'est qu'on nous envoie de mauvais carburant. Combien de véhicules, combien de véhicules sont garés, peuvent plus circuler. Parce que quand tu prends du carburant pourri, tu mets dans ta battue, surtout les nouvelles battues, qui sont des battues hybrides, c'est que tout est gâté, tu ne peux plus circuler. Je me suis lévé un beau matin, il y a mon chauffeur qui m'a dit, et je n'ai pas pu allumer. J'ai dit, mais pourquoi ? Il dit, non, je n'ai pas pu allumer, les bougies sont finies. J'ai dit, quelle bougie ? Il dit que les bougies sont finies. Il ne peut pas démarrer la voiture. J'ai été au garage. Tout était brusé là-bas. Tout. Ce n'est pas les bougies. Mais le moteur a pris un coup parce que j'ai mis dans ma battue un mauvais cabinet. Combien de personnes sont dans la même situation ? Combien de personnes sont dans la même situation ? Je ne parle même pas des pêcheurs, des pêcheurs qui sont en train de perdre leur moteur au mot. Les véhicules à essence importés. Aujourd'hui, aujourd'hui, quand vous blaguez avec le carburant, quand vous arrivez dans certains pays, vous avez des qualités de carburant qu'on doit utiliser sur chaque véhicule. Quand tu arrives, on te dit, bon, voilà la qualité, t'es, t'es, t'es pour ton véhicule. Ici, il n'y a pas ça. Ici, on utilise les mêmes carburants pour tous les véhicules. Mais au moins, qu'on ne dise. Quels sont ceux qui sont responsables de ça ? Si on ne peut pas connaître celui qui a fait ce problème de coroner, on ne peut pas savoir celui qui est responsable des incendies. Mais qu'on ne dise au moins celui qui a importé ces carburants pourris pour qu'on puisse au moins. Ma voiture est gardée, je ne peux pas circuler. Je ne sais pas où me prenne, où est la justice. On est incapable d'identifier celui qui a commandé. Celui qui a commandé le carburant à guider là où il y a le carburant pourris là pour venir ici, c'est que quelqu'un a commandé le carburant. Mais, je suis plutôt convaincu qu'il n'y aura pas de justice. Parce que celui qui a commandé ce carburant, s'il est intouchable, on n'en parlera plus. Dans ce pays, quand tu es intouchable, tu fais ce que tu veux, personne ne te touche. Sinon, sinon, ça là, c'était des exemples. Si on veut la justice, on a le moins de prouver que la justice est la boussore. Ma voiture est gâtée. Je ne peux plus circuler. Comme ils disent, qui a gâté ma voiture ? Qui a importé ce carburant ? Aujourd'hui, la question que tu te poses, est-ce que tu as le courage d'aller à la session prendre du carburant ? Je ne suis pas sûr.